3ème jour du grand chlème de judo de Bakou. Une nouvelle journée pleine de performances impressionnantes des judokas locaux et internationaux dans la capitale Azeri. Une fois de plus, les enfants ont rempli l'arène nationale de gymnastique pour apercevoir leur héros lors de l'un des événements phares de la tournée mondiale de judo de la FIJ. Tout le monde attendait la finale des moins de 90 kg qui a vu s'affronter les deux légendes Mourad Fatiyev et Christian Thoth. 4 minutes après le début du Golden Score, Fatiyev a saisi sa chance en coinçant Thoth à l'entrée de la surface pour le plus grand plaisir de la foule. La foule nous a beaucoup soutenu, ce qui nous a permis d'obtenir ce résultat. Nous avons déjà remporté 3 médailles d'or et nous pensons que lors de la prochaine finale, nous aurons une autre médaille. Farid Ghaibov, ministre azerbaïdjanais de la jeunesse et des sports, était présent pour remettre les médailles. Gussio Steinhaus et Yulia Kurchenko ont également obtenu le Golden Score après une dure bataille chez les moins de 78 kg. Grâce à un coach Igari parfaitement synchronisé, Gussio Steinhaus a balayé son adversaire et scellé l'affaire. Elle a reçu sa médaille des mains de Vladimir Barta, directeur sportif de la FIJ. « J'ai remporté une médaille d'or il y a quelques temps, donc c'est vraiment bon pour ma confiance en moi. Les gens aiment vraiment quand vous lancez et quand vous gagnez, c'est vraiment sympa. » Chez les moins de 100 kg, le numéro 1 mondial, Ilya Sulamanidze, n'a pas perdu de temps pour s'assurer la première place du podium avec une technique qui lui a permis de prendre le dessus sur Piotr Kucera pour l'hippon. Il a reçu sa médaille des mains du PDG de Harvest Group, Alma Zalsenov. Chez les plus de 78 kg, Romandico a remporté le titre grâce à une victoire tactique en finale contre l'italienne Asia Tavano. Les médailles ont été remises par Mohamed Meridja, directeur de l'éducation et des entraînements de la FIJ. Chez les plus de 100 kg, Valery Endovitski a terminé le match en beauté en lançant fabuleusement Jamal Gamzatkanov pour un nippon incroyable. Les médailles ont été remises par Kyung Jeon, directeur des arbitres en chef de la FIJ. Une fois de plus, les judo-kazazeri ont offert à leur public un spectacle époustouflant. Cette nouvelle édition du Grand Chelem de Bakou est désormais terminée. Rendez-vous à Tashkent pour de nouvelles performances à couper le souffle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada